bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les premières en spécialité physique donc dans cette vidéo sur le thème numéro 4 on des signaux pour les premières en spécialité je vous propose un petit exercice type bac enfin du moins un extrait d'exercice type bac parce que l'on va pas le faire entièrement il est assez conséquent et surtout qu'en fait deuxièmement la troisième partie de cet exercice et de la chemie et donc c'est des choses qu'on a déjà plus ou moins traité dans l'année donc on va le retraiter encore à nouveau dans cet exercice n'aurait pas trop de temps ça ne ferait qu'alourdir la vidéo pour rien en revanche donc comme il s'agit d'un devoir en fait qui est récapitulé un petit peu enfin qui fait tour sur certaines notions qu'on aura pu traiter d'année en physique chemie et que si vous voulez faire et que vous sentez près de le faire ben là pas de soucis vous pouvez aller dans mon drive en fait et dans le drive normalement oui là aussi promis je vais vraiment le faire parce que c'est vraiment jeudi le faire mais j'oublie 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 et point qui a c'est que le drive par moment pour transférer des fichiers c'est un peu long mais donc normalement à l'heure où la vidéo sera mise normalement j'espère avoir mis et normalement j'espère vous promettre de faire en tout cas voilà faire des vacances donc avoir mis tout simplement son drive toutes les corrections des devoirs de moyens en physique parce qu'elles sont dans mon téléphone le truc est assez pour y transférer il faut la connexion d'internet et ça prend du d'accord ça prend quand même plus de temps qu'une vidéo youtube je peux vous dire allez bas on parle perdons pas de temps donc là sur ce type bavardage maintenant on va revenir à l'exercice donc là pareil vous pouvez fermer enfin mettre en pause la vidéo les renoncer et ensuite on va corriger l'exercice ensemble sur ce donc quoi alors là pareil on risque d'aller un tout petit peu plus vite que dans les exos de base quand même parce que c'est un exercice type bag donc son chapitre ça veut dire qu'à certaines choses normalement vous êtes censé quand même avoir bien maîtrisé donc l'appareil si tu vas voir tout simplement la plupart des notions qu'on abordera dans cette vidéo n'hésite surtout pas à aller voir la vidéo d'exercice qu'on avait fait juste avant et même le cours pas pouvoir les notions de base sur ce chapitre ok alors risque d'aller un peu vite mais c'est tout simplement dans le but en fait et bah de vous entraîner enfin de vous entraîner et bah quand si vous faisiez un contrôle sur ce chapitre là tout simplement alors c'est parti mon kiki donc question 1 1 donc calculer en électron bot la valeur de l'énergie e de la photo de longueur d'onde lambda est égale 280 nanomètres donc là du coup première étape bah quand vous avez une question comme ça tout simplement c'est de se demander bah comment je peux répondre à cette question parce que oui c'est bien vous balancez la question comme ça mais du coup si vous voyez pas comment on peut la traiter ça est compliqué et surtout si vous voyez pas quelle forme et vous pouvez utiliser c'est là où c'est compliqué donc là j'ai une longueur d'onde tout ce que je sais après d'après les données l'énoncé j'ai aussi la transposition de l'étron vote en joules ok pour la première chose j'ai la valeur de la conscience de planque et la célérité de la lumière donc bien évidemment on vous dit qu'elle est supposée connu par vous voilà on vous est censé la connaître bon en tout cas voilà normalement en tout cas avec ces données là vous pouvez normalement dans un cerveau vous dites mais attend il n'y a pas une formule qui lit ces trois grands dents là avant qu'elle soit une énergie et bah si voilà et donc la formule normalement qui vous saute à la tête c'est que l'énergie d'un photon c'est égal à chez sur lambda ok moi j'ai h g c g lambda donc je peux calculer tranquillement cette énergie donc c'est parti mon cliquez donc on va mettre ce qu'on cherche donc on cherche pour cela j'ai donc on mettre ce qu'on a h constante de planque donc 6,63 10 puissance moins 34 joules secondes après j'ai c donc célérité que je suis censé connaître par coeur 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde là normalement en prenant donc cette célérité vous la connaissez de tête et la longueur donc du photon ici c'est 280 nanomètres que je vais convertir en mètres donc ça fait 280 10 puissance moins 9 mètres ok or vous rappelez que l'énergie d'un photon c'est haché sur lambda donc l'énergie du photon c'est tout simplement 6,63 x 10 puissance moins 34 fois la valeur de c 3,00 10 puissance 8 sur tout simplement 280 10 puissance moins 9 ce qui fait donc que l'énergie de ce photon est égal à la chose suivante donc c'est égal à 7,10 x 10 puissance moins 19 électron vote or vous vous rappelez que un électron vote c'est 1,60 x 10 puissance 19 ok donc du coup là on va diviser cette valeur donc là on est en joule pardon voilà donc là pour avoir la valeur de cette énergie en électron vote donc il suffit de diviser par 1,60 10 puissance moins 19 ok donc l'énergie du photon est égal à 7,10 x 10 puissance moins 19 divisé par 1,60 10 puissance moins 19 afin de l'avoir en électron vote ce qui fait que l'énergie de ce photon en électron vote c'est tout simplement la chose suivante 4,44 électron vote voilà c'est tout pour la première question donc deuxième question donc là c'est en justifiant les différents types de rayonnements uv par nocivité croissante ok voilà donc là deuxième pour répondre correctement à cette deuxième question donc là on va tout simplement regarder les documents ok voilà et donc dans les documents nous avons vous avez une information qui est très importante on vous dit quoi on vous dit que plus l'énergie d'un rayonnement uv est élevé plus celui ci sera dangereux pour la peau ok ah mais vous rappelez quoi vous rappelez la formule qu'on a utilisé tout à l'heure e est égal à h sur lambda et j'avais dit quoi sur cette formule dans quoi et ben on avait dit qu'il y avait une proportionnalité inverse entre l'énergie du photon et sa longueur d'onde ce qui veut dire que plus l'énergie du photon est élevée et plus la longueur d'onde de ce photon sera moins élevée ok elle sera infinie ok donc du coup on se rappelle que l'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde ce qui veut dire que tout simplement plus la longueur d'onde est faible et plus l'énergie de ce photon elle sera télévite ok ou de sera télévite ainsi donc on va en déduire le classement suivant donc des rayonnements uv par nocivité croissante donc les rayonnements uv qui vont émettre la plus d'énergie ce sont les uvc du fait d'une énergie d'une longueur d'onde assez faible qui est la plus faible ensuite on a les rayonnements uvb et ensuite rayonnements uvc ok qui sont tout simplement les plus dangereux donc là rapidement notatif je vais vous projeter directement la justification que j'ai fait pour cette histoire afin d'aller plus vite ok donc voilà ça reprend un peu tout ce que je dis donc on a dit que l'énergie d'un photon est inversement fonctionnelle à sa longueur d'onde c'est à dire donc que plus la longueur d'onde est faible et plus tout simplement l'énergie du rayonnement sur la tv est donc dangereuse on en déduit donc le classement suivant donc tout simplement par nocivité croissante donc d'abord ce sont les uva qui sont les moins dangereuses ensuite les uvb qui sont les moins dangereuses par rapport aux uvc et uvc donc les plus dangereuses ok bon à vous alors c'est parti mon kiki donc question enfin cette fois ci on passe directement à la partie 2 et donc on va passer directement à la question 1 déterminer quelle catégorie de réellement ultraviolet ne parvient pas à la surface terrestre ok donc là pareil ici on vous dit quoi on vous dit que la couche d'ozone atmosphérique absorbe totalement les rayonnements ultraviolets de fréquence comprise entre 1,11 fois 10 puissance 14 hertz et 30 fois 10 puissance 14 hertz ok bravo donc là pour le coup vous allez vous dire mais waouh attends je n'arrive pas bien à saisir ce qu'il me faut et bah le but c'est de voir quelle catégorie de réellement qui sont transmis à terre ou pas ok donc pour voir ces catégories de réellement de réellement uv ne sont pas transmis ici pardon à surface à terre et bah il suffit à l'aide des fréquences bah de déduire les longueurs d'onde qui correspondent ok donc pour déduire les longueurs d'onde pour déduire les longueurs d'onde donc on va servir ainsi de la célérité de la lumière ok vous rappelez que la célérité de la lumière c'est comme la célérité du nom d'ailleurs c'est c qui est égal à tout simplement lambda fois f ok bravo étant donné que la lumière elle se propage en vide à la vitesse de 3,00 10 puissance moins 34 10 puissance 0 0 étant donné que la lumière donc elle se déplace d'un vide à une vitesse de 3,00 10 puissance 8 m par seconde et bah et qu'on connaît la fréquence on peut donc que c'est débrouillé à déterminer la longueur d'onde ok donc du coup on va le faire dans un premier temps pour tout simplement donc on cherche la longueur d'onde associée à tout simplement un réellement ultra virée de 11 fois 10 puissance 14 hertz donc que je vais noter lambda 1 donc on a c égal 3,00 10 puissance 8 m par seconde j'ai également donc f qui est égal ici 11 fois 10 puissance 14 hertz or je me rappelle que c est égal lambda 1 multiplié par f puisque je rappelle une fréquence est des secondes mois c'est inverse la seconde donc du coup c'est lambda fois f donc ici étant donné que j'ai cherché lambda donc ça va être la célérité divisé par la valeur de la fréquence ce qui veut dire que lambda 1 est égal à 3,00 10 puissance 8 divisé par 11 10 puissance 14 ce qui veut dire que lambda 1 est égal à chose suivante donc lambda 1 ici si vous effectuez le calcul vous allez voir on obtient du 2,7 10 puissance moins 7 mètres ce qui fait donc 270 nanomètres on va faire de même pour la longueur d'onde associée à la fréquence numéro 2 donc de 30 fois 10 puissance 14 hertz donc on cherche lambda 2 pour cela on met ce qu'on en a donc on a c'est toujours égal 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde on a la fréquence donc ici 30 fois 10 puissance 14 hertz or je me rappelle que c est égal lambda 2 fois f donc ici je cherche lambda 2 donc il s'agira de la célérité qu'on divisera par f ce qui veut dire que lambda 2 est égal 3,000 10 puissance 8 divisé par la fréquence donc 11 fois 10 puissance donc on a dit 14 toujours ce qui veut dire que lambda 2 sera égal à la chose suivante donc 10 puissance moins 7 mètres qui veut dire 100 nanomètres ok donc les rayonnements qui ne parviennent pas à la terre bah tout simplement les rayonnements uv qui n'intéressent pas sur terre ce sont les rayonnements uv dont la longueur d'onde est supérieure à 270 nanomètres et ce sont les rayonnements uv dont la fréquence la longueur d'onde est supérieure à 260 nanomètres et les rayonnements uv dont la valeur de la longueur d'onde est inférieure à 100 nanomètres donc voilà c'est tout pour cette question donc du coup tout simplement la terre absorbe donc n'absorbe pas parce que la question c'est savoir quelle longueur d'onde la terre n'absorbe pas donc elle n'absorbe pas les longueurs d'onde donc j'ai appelé lambda inférieure à 100 nanomètres et supérieure à 270 nanomètres alors question 2 de la partie 2 donc du coup ici on a un diagramme et donc le diagramme on a un diagramme et donc il nous dit ce que ce diagramme énergétique simplifié ci dessous présente un niveau d'énergie mis en jeu avant et après la dissociation de l'ozone modélisé par la réaction qui est indiqué vu temps ok donc c'est à dire au 3 plus autant donne au 2 plus tout simplement au étoile ok qui signifie que l'atome d'oxygène formé est dans un état excité alors recopier ce diagramme sur la copie et reprend des par une flèche la transition donc correspondant au phénomène d'absorption des photons incident par tout simplement l'ozone donc du coup ça c'est la question 2 1 donc regardez à quoi ça ressemble donc on va recopier rapidement le diagramme voilà on a nos deux états ici on a d'état e dissociation donc du coup d'état e dissociation donc pour absorber un photon vous vous rappelez dans le cours donc tout simplement l'absorption d'un photon c'est tout simplement lié c'est lié donc à une augmentation de l'énergie au sein de l'atome et donc ceci va se représenter par une flèche montante ok on a une absorte donc tout simplement voilà ça c'est pour le phénomène d'absorption des photons qui va se représenter comme ça par une flèche qui monte ok et du coup on va même pouvoir voir sur le côté indiquer donc notre photon qui est absorbé comme ça ok donc ça c'est le photo alors ensuite question 2 2 donc l'énergie dissociation e dissociation est égale à tout simplement 4,97 électronvot montrer que cette valeur est en accord avec la réponse donnée à la question 2 1 ok donc du coup question 2 1 c'était la question où on cherchait à savoir justement les longueurs d'onde qui étaient absorbées ou pas absorbées donc du coup pour cela on cherche la valeur de l'énergie dissociation donc d'état e enfin pour cela donc donc on cherche la longueur d'onde de ce photon pardon pour vérifier que cette valeur donc l'énergie dissociation est en accord avec la réponse donnée question 2 1 donc à savoir les longueurs d'onde d'absorber ou pas absorbées donc pour cela on va mettre ce que nous avons donc on a h toujours la même chose 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde on a c 3,00 10 puissance 8 m par seconde et on a donc tout simplement l'énergie dissociation qui était donc qui est égale à la chose suivante 4,97 électronvot on rappelle qu'un électronvot c'est 1,70 puissance moins 19 joules donc on va multiplier ces 4,97 électronvot par 1,60 10 puissance soit 10 puissance moins 19 électronvot moins 10 puissance donc on va multiplier ces 4,97 électronvot par 1,60 fois 10 puissance moins 19 avant d'avoir la valeur en joules de 4,97 fois 10 puissance multiplié par 1,6 ou 1,60 pour être plus précis fois 10 puissance moins 19 volts en joules ok c'est une clé d'énergie ce qui fait comme valeur donc en joules 7,95 10 puissance moins 18 joules donc voilà 7,95 soit 10 puissance moins 19 joules après on applique la formule donc e est égal à hc sur lambda donc lambda de façon très directe c'est hc sur l'énergie du photon donc lambda est égal à la chose suivante 6,63 10 puissance moins 34 multiplié par c 3,00 10 puissance 8 sur l'énergie du photon donc 7,95 10 puissance moins 19 ce qui fait que lambda photon est égal à 2,50 10 puissance moins 7 mètres ce qui fait 250 nanomètres ce qui est bien effectivement en accord avec la valeur trouvée question de 1 puisqu'en effet elle est située entre 100 et 270 nanomètres donc ce rayonnement là enfin cette valeur là elle est bien en accord puisque ce rayonnement là il doit être absorbé ok et comme on est entre 100 et 270 nanomètres et bien ce rayonnement dans tous les cas il peut être absorbé voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu comme d'habitude n'hésite pas à la liker commenter et bonne institution en mathématiques et en sciences